Bonjour Taureau, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, ça va être l'oracle d'Anushka. D'où vous venez et où vous allez, puis comment vous aider. Si ça résonne pas, signe ascendant, ooooh, travail excessif, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, regardez aussi mes titres. J'essaie de... Ouais, je suis dramatique. Bienvenue sur ma chaîne. Regardez les titres, ça se peut aussi que je m'adresse à des espions ou des espionnes. Tout le monde est... Oh my god lord! Tout le monde est bienvenu. Dirigeant, moi c'est toujours la vibe du narcissique. Ça c'est dans les vies antérieures, ça se répercute probablement dans votre vie en ce moment. Soit que vous êtes avec quelqu'un qui est narcissique, soit que vous êtes entouré de personnes qui pensent... Je me moi, là. Je me moi. Soit que c'est un gros trigger pour vous, c'est un gros déclencheur. Dès que vous voyez que quelqu'un est trop... Vous fuyez. Pourquoi il est-il en fuite? Fuite, travail excessif. Fuite dans le travail excessif pour... Avec le dirigeant, est-ce que c'est un patron? Est-ce que vous avez un enjeu qu'à chaque fois que votre patron vous dit faire quelque chose... Trop de travail, puis je m'en vais. Ça se peut aussi que ce soit ça. Peut-être aussi que vous fuyez dans le travail excessif. Dès que ça va pas bien, avec quelqu'un qui a le contrôle sur vous. Ça peut être ça aussi de dirigeant. C'est pas nécessairement un narcissique. Ça peut être quelqu'un qui a le contrôle... C'est ce deux. Quelqu'un à qui vous laissez avoir le contrôle sur vous. Je peux-tu le répéter? Quelqu'un à qui vous laissez avoir le contrôle sur vous. On vient de cliquer, là? On a-tu catché? Je pense que oui. Puis vous faites de la fuite. Vous fuyez dans le travail excessif. Vous fuyez tout court. Vous êtes pas capable de... T'sais, il y a vraiment un... Ça sent... Je veux pas dire que vous allez faire un burn-out nécessairement, mais les personnes à qui je m'adresse, ça sent une pression dont vous êtes responsable, là. Parce que c'est la pression que vous mettez vous-même sur vos épaules. Mais il y a vraiment une pression que vous vous mettez qui devrait pas être là, que je sens sur vous. Je le sens énergétiquement. C'est lourd. Vous voulez fuir ou vous avez fui, puis ça revient tout le temps dans votre... Ça revient tout le temps dans votre vie. C'est le même probablement que vous avez vu... Tradition... C'est comme dans votre... Je suis pas anglophone, puis tous les mots m'arrivent en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez été élevé, comment on vous a élevé, probablement un des deux parents était pas souvent à la maison, parce qu'il travaillait beaucoup. Fait que vous avez compris que pour fuir les choses qu'on voulait peut-être pas vivre, pour fuir ce à quoi on voulait pas faire partie, c'était on fuyait vers le travail excessif. Et ou, peut-être que vous faites juste vraiment travailler beaucoup, puis là, vous avez vraiment besoin d'une fuite, parce que votre patron est très, très sur vos épaules. En tout cas, clairement, on parle de travail ici. On parle vraiment de travail. Peut-être aussi, ça se répercute à la maison. Peut-être que vous avez un patron hyper chiant qui vous demande plein, plein, plein d'affaires, puis vous arrivez à la maison, puis vous avez un partenaire hyper chiant qui vous demande plein, plein, plein d'affaires. Allez voir comment vous libérez de tout ça. Autre que de dire, bon, bien, j'allais me trouver une autre job, je vais me trouver quelqu'un d'autre. Environnement extérieur nocif, regardons. On a des choses à faire. On a des choses à faire. Puis je le sais qu'en ce moment, avec le presque post-pandémie, que je ne suis pas sûre que ça ne va pas avoir une troisième veille. Oh, mon Lord, malveillance. C'est sûr que se trouver un nouvel emploi, ce n'est peut-être pas évident. Oh, thank God. Thank God. Thank God. Environnement extérieur nocif. Ça, c'est perpét... Ce n'est pas juste à la maison. Ce n'est pas juste au travail. Je pense aussi que c'est à la maison. On voit la petite fille, elle est comme... Puis il y a comme des tentacules de foujeurs qui sont comme autour d'elle. C'est le mal que vous sentez. C'est comme lourd, hein? Je le sens que c'est lourd. C'est lourd, puis il y a une malveillance. Narcissique, c'est jamais bienveillant. On va dire comme ça. Si on parle ici de narcissique, je le sais que les personnes qui catchent, que je parle d'eux, je le sais que vous savez exactement c'est quoi. Il faut se sortir de ça. Il faut fuir. On fuit le narcissique, là. Puis on va aller voir probablement... Ça peut être non traditionnel comme ça peut être traditionnel. On va aller en parler à quelqu'un. Parce que vivre sous l'emprise d'un narcissique, comme ça, ça laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles. Puis c'est normal. C'est normal que ça laisse des séquelles. Mais il faut juste aller... Il faut faire un travail pour se départir de cette fucking énergie de merde, là, pour ne plus toujours que ça revienne. Parce que tant que vous ne ferez pas un travail énergétique pour se débarrasser de tout ça, tant que vous allez juste fuir, peut-être que la fuite, c'est juste aussi dans votre tête. « Ah, demain matin, je pars. Demain, je pars. Ah, je vais faire mes valises demain. » Puis vous ne les faites jamais. Tu sais, peut-être aussi, c'est ça. Vous voulez fuir. Vous voulez faire de la fuite puis vous n'êtes comme pas capable parce que vous êtes sous l'emprise de... Et où? Au travail et à la maison. Ah, c'est lourd, même. C'est lourd. Transformation énergétique. Ça ne l'arrive pas de mal. Ça ne l'arrive pas comme ça, hein. Il faut faire un travail. Ça ne l'arrive pas comme... Non. Il faut faire un travail. Il faut partir, bien partir, puis partir pour les bonnes raisons. Pas juste en disant, « Oh non, j'ai trouvé quelqu'un d'autre puis il va m'aider. » Non. Là, on... On peut juste aider soi-même. Il y a vraiment... Ouf! C'est lourd. C'est lourd. Vous l'écririez dans les commentaires si j'ai raison, mais... Faut que c'est une malveillance. Malveillance, j'ai l'impression que ça se répercute. C'est pas juste le boss. Tu sais, c'est pas juste votre patron si c'est au travail. Je pense qu'il y a du monde autour aussi. Tu sais, des brown-nosers ou des backstabbers. Combien d'années que je n'ai pas travaillé dans un bureau? Puis la dernière fois, je le suis jurée plus jamais parce que... Clairement. C'est vraiment un archétype dans tous les bureaux. Il y en a toujours qui font chie. Puis c'est de prendre sa place et de dire « fuck you ». Même si... Ouais. Non, je sais. C'est pas toujours évident. Je le sais que c'est pas évident. Moi, dans ce temps-là, je le faisais pas. Maintenant... Disons que j'ai une liste. Une liste. Une liste de fait. Ce n'est pas ton âme-sœur, clairement. On ne peut pas être en âme-sœur avec un narcissique. C'est impossible. Un narcissique ne peut pas être... Il y avait un oiseau-mouche dans ma fenêtre. Baby love. Qu'est-ce que ça veut dire? OK, je vais faire un Google search. Oh my God, il était super cute. T'es gros comme ça, t'es bébé. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un bon omène. Bref. Un narcissique ne peut pas aimer. Il ne s'aime même pas lui-même. Un narcissique n'est pas en contact avec ses émotions. C'est pas ton âme-sœur. Puis là, je le sais qu'avec le truc flamme-jumelle, beaucoup d'empathiques, de hypersensitifs se pognent avec des narcissiques parce qu'eux, ils adorent ça parce qu'ils sont encore... Puis l'empathie est comme Oh non, je vais l'aider. Il faut qu'on fasse un travail intérieur ensemble. Fait qu'un narcissique. Fait que that shit. Changement positif dans une relation existante. Puis ça, je pense que c'est au travail. Dès qu'on va prendre notre place un peu plus puis on va dire non, ça va être plus positif puis il va y avoir moins de travail excessif. Je le sens vraiment comme ça. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt par rapport à la transformation énergétique. Puis là, je ne vais pas être dramatique. Je ne dis pas qu'il va se passer quelque chose d'hyper négatif puis c'est pour ça que vous allez partir. Mais je pense que la goutte qui va faire déborder le vent n'est pas encore arrivée. mais ça s'en vient. Oui. Ce n'est pas ton âme-sœur. En tout cas, ce n'est pas ton âme-sœur, je pense que ce n'est pas ta job. On va aller voir c'est quoi le chemin, la mission de vie. Le chemin de vie. Oh oui, ça peut être ça aussi. Fausse promesse, protection. Fausse promesse, clairement. Dans un cas comme dans l'autre, fausse promesse, c'est sûr que ça fait partie de ça parce que c'est juste ça qu'ils sont capables de faire les narcissiques. Des belles promesses tout le temps qu'il n'y en a pas une qui est réalisée. Fausse promesse. Il y a une protection par rapport à la malveillance puis avec le changement positif. Je pense que peut-être juste de prendre sa place. Si ce n'est pas juste le boss qui fait chier, s'il y a du monde avec qui vous travaillez qui font chier, allez en parler aux bonnes personnes pour avoir de la protection. Moi, c'est le même que je le lis. Fausse promesse, ça rapporte littéralement à la personne avec qui vous vivez probablement qui n'est pas votre âme-sœur. C'est des fausses promesses. Il y a une manipulation. C'est ça, les promesses. Les fausses promesses, c'est une manipulation. C'est un contrôle. C'est une manipulation. C'est un mensonge. La personne qui fait les fausses promesses, ne sait jamais cette promesse-là. Jamais. Indépendance d'organisation. Je pense vraiment que par rapport au travail-exercice, j'ai l'impression que vous allez vous voir littéralement déménager dans quelque chose de plus petit et de changer d'emploi. Quelque chose de plus petit. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de grand-chose dans la vie pour être mieux et sain. Il y a vraiment un retour aux sources. Un retour à qu'est-ce qu'il faut faire. Un retour à quoi faire pour être bien. Mais clairement, la goutte s'en vient. Écrivez-moi dans les commentaires. J'adore vous lire. Surtout par rapport à ça, genre de savoir c'est quoi la goutte. La goutte qui va faire que vous allez faire comme « Ok, fini papa, je fuis pour de vrai, mais avant, voici ma lettre de démission et voici ma lettre, chérie, je te le dis. » Hey, si vous voulez gagner une session privée avec moi, c'est super facile, regardez dans le descriptif en bas. J'ai fait un concours à tous les mois pour gagner une session privée avec moi pendant une heure en deux conférences. Hey, bonne journée!